Et quand moi je vois les Africains aller en Turquie, aller à Dubaï pour aller acheter des produits chinois alors qu'il y a zéro usine à Dubaï, je me dis, je rigole en fait. Ce qui moi m'impressionne ici c'est que les machines ne coûtent pas cher. Les machines ne coûtent pas cher, les machines sont même moins chères que le transport. J'ai compris que dans la tête de l'Afrique, tellement l'Européen a mystifié l'industrialisation qu'on pense que pour faire ce pas là, pour créer des vrais business, on ne peut pas. Les élections d'Afrique, vous devez savoir que c'est en Chine qu'on vient imprimer les t-shirts. La machine ne coûte moins de 500 dollars pour faire les impressions sur les t-shirts. Regardez, on parle français avec les Français, mais essaie par exemple d'aller sourcer un truc en France et dis-moi si c'est, je te donne un délai quoi, genre je te donne par exemple 30 minutes pour aller sourcer un produit en France. Tu ne peux pas. Non mon gars, ce n'est pas possible, tu risques de prendre un mois pour sourcer un produit. En 10 minutes, en Chine, tout de suite tu peux sourcer. Donc il y a cette facilité à faire le business en Chine que tu ne peux pas. Dans aucun pays du monde. Malgré qu'on ne parle pas la même langue que. Exactement. Dans la manière dont le business se fait mondialement, l'Afrique est celui que tout le monde dupe. Exactement. L'Afrique est celui que tout le monde dupe parce que lui-même, il ne se rend pas compte de la position qu'il a et de comment il doit agir en réalité. Exactement. Moi j'ai fait l'expérience, j'ai acheté un like en Chine que j'ai envoyé mon petit frère et on a acheté un en France. Celui de la Chine est de meilleure qualité. Vous allez voir des tracteurs à 50$ ? Des mini tracteurs comme ça avec un moteur dessus ? On te dit que tu peux faire 10 hectares en 2 heures. À 50$, 100$. Salut les amis, c'est Alain Semervo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, comme vous le savez, on va parler des business qu'on peut lancer lorsqu'on est en Chine. Même si vous êtes en Afrique aussi, c'est quand même possible aussi, si vous êtes un peu courageux, que vous allez chercher au fond des choses. Je me suis aussi actuellement avec Roland. Et comme vous le savez, Roland, il a été un de nos étudiants en Ego. Il est ici en Chine, il prépare encore son doctorat, donc il est étudiant. Mais malgré ça, il s'est lancé vraiment dans le business ici avec la Chine. Et il a de très bonnes opportunités. Donc, j'ai profité de cette occasion, il est venu me revoir. Si vous n'avez pas suivi l'interview que j'ai fait pour parler un peu de sa vie en Chine, vous allez la retrouver quelque part. Je vais l'afficher quelque part ici. Mais dans cette vidéo, on va vraiment parler de business en Chine. C'est ça qui est le plus important parce que la plupart des Africains qui viennent en Chine, déjà ils viennent tous à Guangzhou. Donc, c'est vraiment la ville dans laquelle je suis. Il y a presque, je pourrais dire que 90% de la communauté africaine de Chine vit dans cette ville ici. Et en plus, pire que ça, c'est qu'ils vivent dans un quartier donné, d'accord, qui fait qu'ils ne sont pas forcément en contact direct avec les usines, en fait. Ils sont en contact avec d'autres agents, etc. C'est bien. Ce qui fait que les prix sont assez chers finalement. Finalement, oui. Mais bon, comme pour eux, c'est déjà bas, ils vont prendre des produits de mauvaise qualité. Donc, dans cette vidéo, on va vraiment parler des vrais produits, des vrais business. Est-ce que vous pouvez lancer avec Roland ? Donc, n'oubliez pas, comme d'habitude, partager, liker la vidéo. Et je pense qu'on va vous partager pas mal de pépites. On va aussi parler un peu de comment on fait le business avec les Chinois et comment les Chinois nous considèrent lorsqu'il s'agit de faire du business avec eux dans leur pays ou même si vous êtes en Afrique. Donc, salut à toi Roland. J'espère que tu vas bien. Ça va, super. Parfait. Donc, on veut parler du business avec la Chine, comment se lancer avec la Chine parce qu'on voit aujourd'hui que beaucoup de Chinois viennent en Afrique pour faire du business. Et c'est un peu dommage parce que finalement, ils sont obligés de se gêner eux-mêmes, de venir dans leur pays pour vouloir faire du business, etc. Alors que nous qui sommes ici, qui sommes en Chine un peu, on aurait pu quand même servir cet intermédiaire-là. Parce que tu m'as aussi dit que le vrai problème pour faire du business avec la Chine, c'est un problème de communication. Oui, c'est un problème de communication. Ça veut dire que le Chinois ne comprend pas parfaitement nos réalités. Nos réalités, oui. Et beaucoup de Chinois, ils se sont mis en tête que l'Afrique est pauvre. Féjou Ren-tion. Oui, exactement. Donc, ils fabriquent des choses de basse qualité. Parce qu'ils se disent que le marché n'a pas forcément les moyens. Ils ne comprennent pas en réalité que le comportement du marché africain est en train de changer. Changer, voilà. Les gens veulent de la qualité maintenant aussi. Ils veulent beaucoup plus de la qualité. Donc, c'est justement pour ça que nos amis turcs à côté ont compris le jeu. Exactement. Ils jouent très bien la carte. Ils jouent très bien la carte. Et je pense qu'on va peut-être afficher. Et lorsque vous allez à Yiwu, qui est un très gros marché, il y a pas mal d'usines en Chine ici. Les Turcs, les Arabes, les Grecs aussi souvent, sont ceux qui dominent sur ce marché. Et quand moi, je vois les Africains aller en Turquie, aller à Dubaï pour aller acheter des produits chinois, alors qu'il y a zéro usine à Dubaï, je me dis, je rigole en fait. Je me dis que c'est dommage. C'est ça. Donc, c'est nous notre responsabilité en réalité d'expliquer aux gens l'opportunité que la Chine leur donne, de quitter les clichés bizarres qu'ils ont sur la Chine et de savoir qu'en Chine, il y a toutes sortes de qualités. Le Chinois est prêt à fabriquer un truc de mauvaise qualité, un truc de qualité plus ou moins acceptable et de vraiment faire aussi de la très, très bonne qualité. Moi, je dis souvent que l'iPhone est fabriqué en Chine. Oui, l'iPhone est fabriqué en Chine. Donc, s'ils arrivent à aller à ce niveau de qualité, premium, c'est que bon, ils peuvent... Oui, mais moi, j'utilise même l'iPhone, la version chinoise de l'iPhone. Et ceux qui le savent, savent que la qualité qu'ils ont mise dans la propre version, au final, elle est encore plus évoluée que celle de... Ah oui, que qui vend à l'extérieur. À l'extérieur. Ah oui. Oui. Donc, il y a de ces réalités-là qu'on ne connaît pas. Par exemple, moi, j'encourage beaucoup les entrepreneurs qui ont des projets, qui veulent fabriquer des choses. J'aime beaucoup les accompagner pour pouvoir les aider à savoir comment ils peuvent faire leurs investissements. Et ne pas trop investir, mais avoir une qualité, franchement, qui fait la différence, quoi, sur le marché. Et pour qu'ils puissent tirer le maximum de la Chine. Moi, je dis quelque chose, beaucoup de gens qui n'arrivent pas à me cerner, je dis, l'Afrique ne profite pas du tout de la Chine. Pas du tout. Et il y a eu... Maintenant que tu le dis, il y a un mythe qu'il faut faire truc-là. C'est le mythe que les Chinois veulent venir en Afrique, coloniser l'Afrique. Oui. Vous devez savoir que les Chinois, 80% de leur investissement, c'est en Asie. C'est la Thaïlande, le Vietnam. Le Vietnam, oui. Tous ces pays-là qui en profitent. Malaisie. Malaisie et consorts. Qui, aujourd'hui, sont en train de se développer à une vitesse. L'Afrique, ils n'en profitent même pas. Même le Bangladesh a commencé. Le Bangladesh a commencé. Parce qu'on passe notre temps à les critiquer. Oui. A dit qu'ils veulent coloniser. A dit qu'ils... Donc, on ne profite même pas de l'opportunité de la Chine. De la Chine. Tu vois. Et vu qu'on les insulte, bon, eux, ils se disent, OK, pas de souci. Nous, on reste là, on va mettre... En fait, on consomme des miettes. Des miettes, vraiment. Des miettes en termes d'investissement de la Chine. Et maintenant, même si les gens se viennent avec leurs investissements, tout dépend aussi de comment nos États, ils font les choses pour leur plus accueillir. Exactement. On ne connaît pas vraiment tout ce qui se passe derrière aussi. Exactement, oui. Donc, ce truc, franchement, il faut carrément qu'on enlève cela de notre tête. Parce que déjà, pour nos colonisateurs, c'est difficile. Le chinois, la langue chinoise, comment... C'est un impact. Je ne pense pas qu'ils ont ça comme projet. Et quand tu regardes même leur histoire, ça n'a jamais été dans leur histoire. C'est un peuple de commerçants. Voilà. C'est un peuple de commerçants. Ils veulent commercer. Ce n'est pas un peuple de guerrier ou un peuple de barbare, de colonisateur. C'est un peuple de commerçants. De commerçants. Donc, c'est un peu ça. Moi, j'ai toujours compris que le chinois, tout ce qu'il veut, comme il le dit dans la langue, c'est-à-dire qu'ils veulent rester ensemble et faisons de l'argent. Exactement. Restons ensemble et faisons de l'argent. C'est vraiment ça leur philosophie. Beaucoup disent que le chinois veut toujours te duper. Non, non, non. Non, non, ce n'est pas ça. Moi, je peux dire que c'est le pays dans lequel il y a le moins de vol. Au monde. Moi, l'un des pays. Parce que moi, je suis plusieurs fois parti jouer au football, j'ai laissé mon téléphone portable, je l'ai retrouvé. Tu peux, ça veut dire, l'inphone en Afrique. Non, non. Ils ont aussi, il faut comprendre qu'ils ont cette culture de l'honnêteté. Oui. Ils ont cette culture de l'honnêteté. Et ça nous amène aussi à un sujet rapidement qu'on avait abordé dans une autre vidéo avec toi où je disais aux gens que les chinois qui sont souvent malhonnêtes, c'est souvent parce qu'ils ont été en contact aussi avec des Africains. Oui. Ça, c'est une réalité que vous devez savoir parce qu'ils vont s'adapter à notre mode de fonctionnement. Vous savez, déjà, en Afrique, quand tu fais du deal avec l'Afrique, la plupart du temps, c'est toujours, la personne veut gratter aussi pour lui dedans. Donc, même quand il y a un deal qui est clair, ce n'est jamais clair. Au fond, il y a toujours quelqu'un qui veut bouffer, qui veut manger dedans, qui veut prendre une commission derrière, une retro-commission par-ci, etc. Et le chinois, lui, quand il vient en Afrique et il veut faire du deal, il comprend que c'est comme ça, ça marche. Exactement. Il se comporte comme... Et comme il sait que c'est comme ça, ça marche, il va jouer le jeu. Voilà, il faut rentrer dans les histoires. Dans les histoires fausses, etc. Et tout. L'idée ici n'est pas de dire que vous n'avez pas trouvé des usines quand vous avez la mauvaise qualité. Donc, ça va se passer. C'est des choses qui se passent. Mais l'idée aussi, c'est que vous devez savoir qu'en majorité, la plupart des Chinois avec qui vous avez travaillé vont faire du deal, honnêtement. Mais si vous-même, vous venez avec une mentalité pour leur expliquer que oui, ah, mon frère, est-ce que tu peux pas ? Et c'est ce qui se passe à Shaobé souvent. Les gens vont venir, vous allez envoyer des gens à Shaobé ici, qui est là où se trouvent les Africains. Ils vont vous aider à faire du deal. Mais derrière, ils vont aller voir le Chinois pour te dire que le prix que tu lui as donné là, il veut sa commission encore dedans. Tu vois ? Ce qui fait que, tu vois, Shaobé, c'est le pire endroit pour aller faire du sous-signe ici en Chine. Oui, yes. Parce que les Chinois, même de là-bas, comme ils savent que c'est les Africains, ils sont aussi malhonnêtes. Oui. Tu vois, donc ça, c'est à rien du tout d'aller dans ce temps-là. Ça, on ne sait à rien de venir simplement se concentrer à Guangzhou. Exactement. Je ne dis pas qu'à Guangzhou, il n'y a pas de très bonnes choses à Guangzhou. Mais la Chine, elle est tellement vaste. Oui. Et en fonction des produits, par exemple, quelqu'un qui fait dans l'automobile, s'il reste ici, simplement à Guangzhou, il n'a pas tout ce qu'il veut. Oui. Il doit partir dans le nord. Par exemple, à Jinan, dans la zone là-bas, c'est là-bas, il y a Asinotro, il y a les cross-boîtes. Et il pourra faire de bons deals, tu vois. Donc, beaucoup de gens, ils ne savent pas qu'à Guangzhou, et bien même Iyou, qui est aussi très bien, qui est aussi bien connu, il y a aussi d'autres endroits. Il y a aussi d'autres endroits. Et il y a même Hubei, tu vois, dans les zones là-bas aussi, il y a beaucoup de choses. Et aujourd'hui, quand moi je parle du business avec les gens, je dis souvent, l'achat-vente, c'est vrai, ça marche, l'achat-vente, ça marche. Mais l'achat-vente classique est en train de montrer ses limites. Donc, ce que moi je propose à beaucoup de personnes, je le dis souvent, ajouter de la valeur. Ajouter de la valeur. Quand vous voulez ajouter de la valeur, c'est peut-être dans le design, améliorer le produit, c'est peut-être voir un peu ce qui se fait déjà sur le marché, améliorer la qualité, quitter les sentiers déjà battus, essayer de créer des choses. Et aussi, investissez dans les machines. Nous tous, on sait que l'industrialisation, c'est le seul problème de l'Afrique. C'est le problème de l'Afrique. C'est l'industrialisation. Par exemple, on prend ce meuble. L'Africain va vouloir peut-être acheter le meuble déjà totalement. Le fait. Et mettre dans les conteneurs. Tu vois, tu vois tout l'espace que ça prend. Mais s'il pouvait simplement se calmer, venir en Chine, voir un peu la technologie, investir un peu dans la machine. Tu fais, il va faire son atelier. Tu vois, et parce que, le conseil que moi j'ai fait, c'est quoi ? Quand je visite les usines, par exemple, quand je vais à un niveau de, à côté, c'est à Fauchan, ce qu'ils font dans le vitre, ils ne font rien d'extraordinaire que nos vitriers en Afrique. Ne peuvent voir. Il ne faut rien d'extraordinaire que nos vitriers d'Afrique. Mais ce qu'ils ont, que nos vitriers, c'est les machines. Donc, moi, j'encourage beaucoup plus les personnes, je vais lancer un business. Il y a des business clairs qu'on peut faire. Tu fais des tables très jolies. Ça, les standards de l'Europe. Et tu le vends en même temps. Mais pour avoir ce résultat, tu as peut-être un certain type de machine à acheter. Donc, c'est ce genre, ce type de business que moi je trouve qu'on doit le plus se pencher pour pouvoir faire du tout. Exactement. Voilà. Et il y a une chose que je voulais aussi rajouter. Je suis allé voir une usine qui fait les sous-vêtements pour femmes. D'accord ? Je ne vais pas parler des sous-vêtements classiques parce que les sous-vêtements classiques, ça a besoin d'ouvriers qui ont la main pour tisser les sous-vêtements. Il y a maintenant des sous-vêtements qu'on appelle les sous-vêtements sans couture. Qui sont où il n'y a pas de fil, il n'y a rien. C'est collé, en fait. Je vous assure, les machines. Suivez-moi sur TikTok ou sur Instagram, je vais montrer toutes ces machines-là, etc. Les machines pour faire ça, c'est d'une simplicité. Vraiment. Ça colle, en fait. C'est d'une simplicité que vous pouvez littéralement lancer votre marque de sous-vêtements sans couture en Afrique avec deux, trois machines. C'est ça. Avec moins de 10 000 dollars, tu as les machines et tu as lancé ton truc. Et c'est ce qui, moi, m'impressionne ici, c'est que les machines ne coûtent pas cher. Les machines ne coûtent pas cher. Oui. Les machines sont même moins chères que le transport. Maintenant, en fait, j'ai compris que dans la tête de l'Afrique, tellement l'Européen a mystifié de l'industrialisation. Exactement. Qu'on pense que pour faire ce pas-là, pour créer de vrais business, on ne peut pas. On a toute la laine. Et surtout, il y a quelque chose que moi aussi j'ai remarqué dans les business. Quand je visite les usines en Chine, il y a beaucoup quelque chose qui me choque. C'est de voir, en fait, la simplicité des machines. Parce que quand tu vois dans les documentaires, les usines américaines, les usines françaises, c'est tellement compliqué, tu as des robots partout, des mecs qui bougent de ci, de là. Et toi, tu vois ça, tu te dis, putain, il me faut un milliard. Non. Allez voir les usines en Chine. Parfois, tu vois les trucs, tu te dis, attends, c'est tout ça là. Simple. Vraiment, parfois, c'est des maisons. Oui, oui, oui. C'est des maisons. Simple. Simple. Et parfois, même, tu es choqué, c'est de là que ça sort. Quand on est allé visiter des usines sur notre marque en Russie, j'ai été choqué, j'ai vu le truc. Le premier étage, là, il y avait les machines. Non, il y avait les bureaux au premier étage. Le deuxième étage, troisième étage, c'était les ouvriers et tout, avec les machines et tout, les machines à coudre. Et après, il y avait un étage jusqu'à l'autre, tout ça en couture, avec deux, trois machines et tout. Et tu te dis, c'est tout ça là, vous avez... Très simple, en fait, voilà. Donc, effectivement, l'industrialisation... En fait, quand tu regardes du côté des Européens, ils ont complexifié les choses pour rien, pour rien. Tu vois, ils ont complexifié les choses, deux autres, à nous faire même peur, en fait. Oui. À nous dire que, si tu veux te lancer, ça va être très compliqué. Si tu n'as pas des milliards en capitaux, tu ne peux pas te lancer. Alors que parfois, même si c'est des machines, un, qui ne coûtent absolument rien, deux, qui sont très simples à utiliser. Exactement. Et les Chinois, parfois, si vous achetez un certain montant, 10 000, 15 000, ils peuvent même envoyer un ingénieur vous expliquer comment ça marche dans votre pays. C'est des choses qu'ils font, même. Oui. Et même à ce niveau, vu que je travaille avec beaucoup de personnes, le niveau des Chinois est exceptionnel. Et c'est justement pour ça que je dis toujours, à ceux qui viennent en Chine, et qui étudient, je dis, vous avez vraiment ce qu'il faut pour aider les entrepreneurs africains. à aller vers une autre étape, quoi. Parce que quand on sort ici et on voit la technique, les techniques qu'utilisent les Chinois, les machines qu'ils utilisent pour faire les choses, ils n'utilisent rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire. Et surtout, ils sont prêts à partager. Oh ! Cela seulement, là. C'est ça qui est même choquant. Ils sont prêts à partager. Bon, quand vous revenez ici et vous parlez un peu avec les Chinois, sincèrement, tu constates que, supposons, par exemple, tu fais un deal avec un Chinois, tu l'aides un peu à vendre, ou bien tu es son agent en Afrique. Tu l'aides à vendre ses machines pour les coutures, etc. Le Chinois est prêt, s'il voit que tu as un bon, à venir t'aider à créer l'usine en Afrique. Oui, exactement. À financer même la création de l'usine en Afrique. Il est prêt à faire ça. Il est prêt à faire ça. Parce qu'il veut juste des partenaires sérieux qui vont faire le boulot. Il est prêt à faire cet investissement-là sur le terrain. Oui. Parce qu'il faut savoir, les Chinois croient, ils disent l'Afrique est le plus prochain. Oui. Les Chinois le disent, tu rencontres n'importe quel entrepreneur chinois, il te dit l'Afrique c'est le prochain à se développer comme nom. Oui. Mais il y a un exemple, par exemple au Bénin, je ne pouvais pas lui faire la publicité, mais il a étudié ici en Chine, il a étudié comment travailler le bois. OK. Et il a importé les machines actuellement. Il fait beaucoup d'argent au pays. Oui. Il fait des meubles d'une qualité exceptionnelle. Exceptionnel. Et c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Parce que nous, on ne fait rien. Au pays, même le bon bar qu'on fait là, le tissu, ça qui était... C'est ça qui était... Et Hollande, maintenant, c'est les Chinois qui le font et les Hollandais viennent acheter pour nous revendre. Donc, très cher là-bas. Il y a la plus grande matière de textiles ici. C'est ici. C'est ici. Donc, comment... Même jusqu'au bouton. Oui. Même des choses basiques. Basiques. Les boutons. Des allumettes. Des allumettes. Voilà. Jusqu'au bouton, par exemple. Ça, c'est des trucs... Ça, ça me nerve, au fait. Je dis, voilà les trucs qu'on peut faire. Voilà les business qu'on peut monter. C'est-à-dire que les gens-ci ne savent pas. Donc, on va les amener l'information, les accompagner et créer des business solides qui tiennent. Parce que quand... L'objectif n'est pas de dépendre de la chaîne. Exactement, oui. Mais nous, les Africains, on... La manière dont on achète, on achète pour dépendre. Exactement. Par exemple, à la fois de Canton, je suivais un peu les lives et il y avait un Pakistanais, il vient. Il me dit, mais toi, tu es venu ici pour faire quoi ? Il dit, il vient pour voir. les machines qui travaillent le plastique recyclé. Tu vois ? Donc, ce qui veut dire qu'il veut déjà travailler le plastique chez lui pour créer d'autres choses. D'autres choses, oui. Donc, eux, regarde, en fait, la dimension dans laquelle ils sont. Mais nous, on vient souvent à acheter des produits totalement finis, 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 finis. Or, qu'on peut investir autrement et créer nous-mêmes nos propres trucs mais en s'inspirant des autres, ce qu'ils font déjà. la technologie qu'ils ont déjà et prendre deux, tout simplement. Et moi, je me rends compte que toutes les fois quand je visite les usines, je me rends compte qu'on n'est pas con en Afrique. Le seul problème qu'on a, c'est qu'on investit mal et on s'attaque aux problèmes auxquels on ne devait pas s'attaquer. On fait des choses qu'on ne devrait pas faire. Par exemple, je vous donne un exemple tout simple. Les gens vont investir beaucoup d'argent pour créer, pour acheter des marques contrefaites. ils font beaucoup, ils font des faux snikes, les faux trucs, pour bousiller. C'est seulement l'Afrique. C'est pas seulement l'Afrique, mais là, c'est l'Afrique qui consomme les faux produits. Les faux produits du genre. Mais, une chose est sûre, vous savez que les gens, ils ont la technologie pour fabriquer. Exactement. Et que, pourquoi ne pas nous-mêmes commencer par nos petites marques qu'on a et tout, les amener à des niveaux plus performants. Exactement. Utiliser ce que les autres ils font également pour... On a vraiment beaucoup. Il y a pas mal de... Il y a pas mal de petites marques en Afrique qui sortent, pas des entrepreneurs en Afrique. Ça peut être même des marques au niveau de l'alimentaire, des marques au niveau du vestimentaire, etc. Et, ce que tu constates beaucoup, par exemple, le packaging. Tu vois. Ne donne pas envie d'acheter. D'acheter. Oh, le packaging, c'est tout. Le packaging, les machines dans le packaging, c'est des trucs qui ne coûtent rien. Qui ne coûtent rien. Qui ne coûtent rien. Tu vois. Des machines qui, qui parfois, je peux vous le dire, qui sont même à moins de 1000 dollars, moins de 500 dollars. Pour le packaging. D'accord ? Et parfois, tu vois des gens qui vont lancer des produits, mais ça ne donne pas envie d'acheter. Donc, les Africains vont pouvoir... Je préfère encore acheter parce que ça vient d'Europe. D'Europe, oui. Alors que quand on dit même que ça vient d'Europe, c'est que l'Europé est venu en Chine ici, sourcé, qu'il a acheté sa machine et qu'il est venu te le faire là-bas. Actuellement même, les Chinois, dans les China Mall, les consorts en Afrique, ils vendent les packaging. Exactement. Ils vendent les packaging. Déjà totalement fabriqués et déjà là, ils vendent. Pour tous ceux qui vendent en ligne ou bien tout, c'est un truc en Afrique. Or, c'est des choses qu'on peut faire. Tu crées tout de suite une entreprise de packaging, par exemple, en Côte d'Ivoire où les gens ont la possibilité de personnaliser comme ils le veulent. Africains est créatifs quand même. Exactement. Tu te fais de l'argent tout de suite. Tu fais de l'argent tout de suite. Oui, oui. C'est ça. Par exemple, j'ai trouvé un truc que j'avais trouvé à Chiaobé par exemple et les élections en Afrique. Dis-toi que pour les élections en Afrique... Ça, 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 ma papa, je sais à ce que c'est... Je sais ce que j'ai dit. Ça, par exemple, ça m'a fait quelque chose, quoi. Les élections en Afrique, vous devez savoir que c'est en Chine qu'on vient imprimer les T-shirts. Les T-shirts. Et même les flyers. On vient imprimer en Chine. Et vous allez là-bas, vous avez la tête de tous nos présidents. Vous avez la tête de tous nos présidents, de nos ministres. C'est terrible, quoi. La machine ne coûte moins de 500 dollars pour faire les impressions sur les T-shirts. Tu as même les tout casquettes brodeuses pour faire des brodeuses. C'est que quand tu vois ça, c'est à Chéobé, là-bas. Oui. Quand tu vois ça, tu as honte. Tu as honte. Parce que c'est de la Chine que vient. Il y a un Chine qui s'est installé à Kotonou. Oui. Elle a amené toutes les machines. Et elle bouffe tous les machines. Oui. De tout ce qui est... Vous savez, en Afrique, les enterrements, on fait des uniformes. Oui, on fait des uniformes. Les mariages, on fait des uniformes. les élections municipales, communales, régionales, blablabla. On fait des uniformes. Voilà. Le Chinois, il est en train de... Je sais parce que j'ai quelqu'un, j'ai un ami qui travaille pour lui. Pour lui. OK. Il m'a dit, il m'a dit, c'est des machines qui sont d'une facilité d'utilisation très, très basique. Et vous imaginez que... Qu'est-ce que je dis ? Presque tous les pays africains. Vous n'aimez plus avoir tous les présidents. Presque tous les pays africains viennent en Chine pour imprimer, pour imprimer les uniformes, les flyers, les trucs en Chine. En Chine. Les slogans, même en français. Voilà, je ne les filmais pas, même pas français. Voilà. Alors que c'est des trucs qui sont simples à faire aussi. Et que la machine, je vous assure, les machines ne coûtent rien. Voilà. Du tout. Vous avez même des machines, après ça dépend des niveaux, il y a des machines qui vont coûter 5 000 dollars, mais ça c'est des trucs robotisés, tu fais 500 t-shirts à la minute. Tout ça, c'est... Tu vois. Même aussi au niveau des tissus, il y a le... Peut-être quand tu auras le temps, tu pourras visiter. Il y a le grand marché de chaque cime. Là-bas, c'est tout ce qui est tissu, tout... Que ce soit du lin, que ce soit le jean, même les tissus pour... Les fauteuils, les trucs comme ça. Les fauteuils, les trucs comme ça, tu vois. Ils le font là-bas. Vraiment de grosses usines. Donc, la Chine te donne cette possibilité-là aussi de sourcer quelques matières premières, mais déjà travailler à un certain niveau. et tu prends les machines et dans ton process, tu vas aussi un peu plus vite. Donc, aujourd'hui, moi, je ne pense pas que... Bon, je ne crois pas forcément que l'Africain doit réinventer la roue. mais je pense que... Exactement. Et ça, ce que tu es en train de dire rapidement, c'est que quand beaucoup d'Africains qui font des discours anti-chinois qui nous expliquent qu'on va se développer tout seul. Moi, je ne pense pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, en tout cas, dans le monde connecté d'aujourd'hui, ce n'est pas possible. On ne peut pas se développer tout seul. Même la Chine s'est servi des Russes dans un premier temps et des Américains après. Après, oui. Pour se développer. Et quand je vois des gens avoir des discours de style, l'Afrique doit se développer tout seul. Je me dis, soit ils sont en train de rêver, soit c'est des pareilleux parce qu'ils n'ont jamais fait quelque chose. Ils n'ont jamais créé une entreprise pour travailler. D'abord, il faut comprendre que s'il y a un pays qui profite bien de la Chine, ce sont les Américains. Ils fabriquent presque tout ici. Exactement. Tu vois. Et quand tu vas, pour ceux qui se font de l'e-commerce, la Chine, c'est l'Eldorado. Exactement. Pour l'e-commerce. Pour l'e-commerce. Il y a toutes sortes de commodités là-bas pour faciliter la vie. Exactement. Donc, il y a aussi le problème que beaucoup de gens se mettent, la barrière, que beaucoup de gens se mettent dans la tête. C'est que se disent que la Chine, c'est trop loin. Ah non, c'est ci, c'est ça. Quand je commande en France, par exemple, ça me fait... Comment en France ? Mais tu comptes le coup ? Exactement. Tu payes en euros. Si tu payes en remebi, ça n'a rien à voir. C'est sept fois moins cher. C'est sept fois moins cher. Et en plus de ça, regardez, on parle français avec les Français, mais essaie, par exemple, d'aller sourcer un truc en France et dis-moi si c'est... Je te donne un délai, je te donne par exemple 30 minutes pour aller sourcer un produit en France. Tu ne peux pas. Non, mon gars, ce n'est pas possible. Tu risques de prendre un mois pour utiliser un produit. En 10 minutes, tout de suite, tu peux sourcer. Tout de suite, tu peux sourcer. Donc, il y a cette facilité à faire le business en Chine que tu ne peux pas trouver. Dans aucun pays du monde. Malgré qu'on ne parle pas la même langue que... Exactement. Malgré qu'on ne parle pas la même langue que... C'est pourquoi je dis toujours aux gens que la langue n'est pas forcément une barrière. Une barrière. Parce que le business aussi a son langage. Exactement, oui. Parce que la majorité des grands businessmen qui viennent ici en Chine faire de gros deals... Ils ne parlent même pas bien anglais. Ils ne parlent même pas bien anglais. Ils ne parlent même pas. Mais pas bien anglais. On les voit tous les temps à la fois où... À la fois où... Achao, Belaba. Ils sont là. Ils prennent Google Translate. Ils parlent. Ils font écouter aux Chinois. Le Chinois aussi parle. Et ils font... C'est le business. Il y a beaucoup d'argent qui sont en... C'est des millions. Voilà. Il faut savoir quelque chose. Les Chinois, l'une des raisons pour laquelle ils adorent les Africains, c'est parce que les Africains, ils payent cash. Oui. Ils viennent avec la valise comme ça et ils donnent l'argent. L'argent. Ils adorent ça. Ils adorent ça. Les Européens sont souvent rentrés dans les lettres de... Les avocats, les lettres de ci, les de ça. Je pense que c'est les énerves. Voilà, c'est les énerves. C'est les énerves. C'est les énerves. Tu vois, j'avais suivi une news sur WeChat d'un Nigérien qui a perdu 150 000 dollars, une valise pleine d'argent, l'a oublié ça dans le taxi et le taxi a ramené la valise à la police. À la police. Et on l'a appelé pour les récupérer et ils voulaient même donner 50 000 yuan au taxi. Le taxi, on a refusé. L'histoire avait fait un peu le buzz sur les réseaux chinois ici. Et qui va trimballer avec 150 000 dollars si ce n'est pas un Africain ? C'est l'Africain ça. C'est l'Africain qui arrive à l'ébancé. Non, mais ne dis pas ça. Quand même, aujourd'hui, tu n'as pas besoin de... Quand je dis ça, c'est parce que les Africains viennent et ils achètent cash. Cash, oui. Mais ils font le transfert. Ils font le transfert en même temps. Ils donnent l'argent. Donc les Chinois, ils apprécient ce côté-là beaucoup. Ils savent que ce business, ces gars font du business cash et malgré ça, c'est des gens qui ne parlent même pas bien français, je dis anglais. Anglais, oui. Et pourtant, ils arrivent à faire ce business. Ils font ce business. Sinon, aussi, moi, je pense que la relation entre l'Afrique et la Chine, les anglophones, ils sont beaucoup plus en avance. Oui, effectivement, les Nigériens, les Ghanéens, qu'on sort. Surtout les Nigériens. Ici, en Chine, les Nigériens, quand même, ils ont une position qu'on ne peut pas négliger. Quand toi, tu vas sourcer 100 pièces, l'ingénieur, il ne lui parle pas là-bas, il prend 2500. 5000 pièces. De machines, je ne parle pas de petits trucs. Donc, le niveau, c'est différent et la manière de réagir aussi pour faire le business. Tu vois, les francophones, on est souvent un peu lents, un peu protocolaires. Non seulement un peu lents, parce que non seulement lents, mais on est trop réticents. Oui, on est trop réticents. Trop réticents. On va beaucoup bavarder, mais on ne va pas passer à l'action. Je pense qu'on arrive à la réalité de la France. Je t'assure, quand il s'agit de l'argent, la France, c'est comme ça. Les Français, quand il s'agit de l'argent, beaucoup de réticences en business, etc. Donc, il y a tellement d'idées. Si on va parler d'idées de business, on va... Par exemple, même aussi dans l'énergie... Dans l'énergie. Dans l'énergie renouvelable, comme... Je ne sais pas. Les panneaux solaires. Les panneaux solaires, tout ça. Moi, j'avais visité une usine même qui fait des vitres solaires. Un peu comme la fenêtre qu'on a là-dedans. Les baies vitrées, les fenêtres vitrées, etc. Et derrière, en fait, c'est du panneau solaire. Il y a des petits fils qui passent dedans qu'on ne voit pas beaucoup. qui sont tout noirs, en fait, qui donnent un certain décor à la fenêtre. Et derrière, ça produit l'électricité. L'électricité. Tu vois ? Et elle m'a dit que c'est un mètre carré peut produire 100... Sur l'année, un mètre carré sur l'année peut produire 172 kVA. Wow ! Sur l'année. Sur l'année. Un mètre carré. Oui. Tu vois ? Sur l'année, peut produire 172 kVA. Oui. Je me suis dit que c'est pas mal, ça. Tu vois ? Donc, en gros, avec toute une maison, si tu mets un peu des panneaux partout, tu peux avoir une indépendance au niveau de l'énergie, une indépendance énergétique. Je vais te donner un exemple, par exemple, qui va te choquer. C'est par exemple au niveau des groupes électrogènes. Oui. C'est ça que tu vends beaucoup de groupes électrogènes. Les groupes électrogènes, je suis avec des industries qui font ça. Et la collaboration, ça marche très bien. Les groupes électrogènes en Chine sont d'une certaine qualité que les gens pensent parce que, par exemple, quand ils vont payer un groupe électrogène en Allemagne, ça a plus de force qu'un groupe électrogène qu'ils ont pris en Chine. Oui. Or, on parle de la même chose et parfois même, ça, ça, c'est même pas pour jeter des fleurs aux Chinois, parfois même l'efficacité au niveau des Chinois et ça, ça ne sert à du passé. moi, j'envoie des groupes électrogènes à des clients qui savent que je me dise merci. J'ai envoyé un groupe électrogène à Abidjan avec tout un dispositif qui permet de fabriquer les briques. Le business marche très bien pour le gars. Toutes les fois, quand je l'appelle, il est très heureux, il est très content parce que son truc marche bien. Il n'a pas besoin d'attendre l'État pour... Il n'a pas besoin de l'électricité de l'État pour que son business fonctionne. Donc, il y a de ces genres de produits. Tu entends le prix. Ça te choque. Tu dis que non, c'est trop moins cher. Donc, la qualité, ça doit être verdique. Or, ce n'est pas ça. En réalité, puisque c'est tellement important pour nous là-bas, on a déjà une valeur perçue de ça. L'Europe a juste profité de la perception qu'on a du groupe électrogène parce qu'il sait qu'on en a besoin et qu'on n'a pas le choix de l'acheter cher. Exactement. Même si c'est cher parce que le besoin est là, on ira acheter. C'est la même chose. Les gens qui... Je vois les gens qui font... Ah non, on a commandé tous nos dispositifs pour avoir de l'énergie. On a commandé ça de l'Allemagne. Ils sont contents. Ils sont contents. Je vais te donner une petite anecdote par rapport à ça. Il y a eu un grand entrepreneur camerounais qui a une marque de boissons. Il y a une marque de boissons au Cameroun. Et à l'époque, il était parti voir la France pour renouveler un peu les équipements de son usine. On lui a facturé... Je ne me rappelle plus trop, mais je dis qu'on lui a facturé genre 15 millions d'euros, tu vois, pour renouveler tout son truc, etc. Et c'est quelqu'un qui ne voulait pas trop aller en Chine. Mais bon, il s'est fait vieux. Ses enfants ont décidé quand même que bon, la Chine et tout, on va aller voir. Donc c'est vraiment plus de 20 ans plus tard qu'il est parti maintenant en Chine pour renouveler ses machines. Et quand il va en Chine et il voit l'usine, tu connais les Chinois, ils prennent des photos tout le temps. Tout le temps, oui. Les Chinois lui ont montré que le Français c'est qu'il a acheté les machines là. Exactement. C'est le Français. À l'époque, il y a 20 ans là, c'est ici qu'il est venu prendre les machines. Exactement. Et là, il lui a montré même les photos. Exactement. Parce que quand il faut une fois, il dit avec les Chinois, il faut des photos. Il a même montré les photos de l'époque et il dit voilà. Voilà. Il a pleuré. Il peut l'avoir littéralement genre peu de 10 fois moins cher le prix. Quand j'étais en avion avec le CEO de Utahmbus, l'un des régionales de Utahmbus, donc Utahmbus, c'est l'entreprise qui vend des bus et en Chine, c'est le top 1, il vend aussi en Afrique et tout. Et il me disait que c'est comme ça qu'il voit des gens de l'État qui veulent acheter des bus et tout. Mais ils disent non, on ne veut pas les bus chinois. Voilà. On veut aller en Allemagne. Parfois, on ne peut pas aller prendre les deuxièmes mains. Oui. Ils sont prêts. Ils sont prêts à aller prendre les deuxièmes mains que de prendre du neuf en Chine. Oui. Ils sont prêts à ça. Et le gars, il a dit mais non. Ils sont allés prendre le bus en Turquie ou quelque part. Ils sont allés prendre le bus et quand ils sont venus, quand le Chinois regardait le moteur, il a dit mais c'est notre bus. C'est notre bus. C'est notre bus. C'est la même chose par exemple avec les camions. Oui. Avec les camions pareil. Les camions chinois par exemple. Je rencontre un certain type de clients qui disent non, on veut des trucs au Renault même si c'est le deuxième mais c'est ça qui marche bien. Et bien ils disent dans notre langue un n'yau un oiseau grandit c'est ça. Il vaut ton l'or. C'est que l'Africain, je ne sais pas comment, ce qui s'est passé mais ils ont modifié notre cerveau. C'est pas cool. Je ne comprends pas. c'est vraiment de grandes personnes. J'ai eu de ces problèmes à plusieurs reprises avec la perception que les gens ont du marché chinois. Ils ont vraiment une mauvaise perception du marché chinois. Ils n'ont pas compris. dans la manière dans la manière dont le business se fait mondialement l'Africain est celui que tout le monde dut. Exactement. L'Africain est celui que tout le monde dut parce que lui-même il ne se rend pas compte de la position qu'il a de comment il doit agir en réalité. Exactement. Je vais te donner un exemple tout simple. Je ne veux pas donner le nom du pays mais je sais qu'une grosse structure utilise des trucs de paiement, des stations de paiement. il ne se fait que la start-up qui livre ça est une start-up française. Mais l'équipement c'est un équipement chinois. Tu sais comment les trucs de paiement ici tout est digital. Tout est digital ici. Et on livre ça à une grosse structure de l'État. Dans un pays dont je ne veux pas dire le nom. C'est un truc qui m'a beaucoup fait mal. Donc ils ont demandé le truc ils avaient besoin des pièces de rechange. Mais la start-up française voulait forcément les amener à renouveler tout. Tout le matériel. Tout le matériel. Moi j'ai chancé j'ai pu connaître l'industrie où ils ont fabriqué le truc à Tienzhen tout ça. Mais à cause de la voyoucrasie que les Français ils ont déjà appris à nos États de la manière où ils font les choses pour gruger l'État. ils m'ont sorti du jeu. Parce que moi j'ai tout dit clairement ce qu'on va faire. Moi je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent avec ça on a réglé le problème et c'est fini. Toutes les fois on avait besoin de cet équipement. Vu qu'ils ont ils ont su que j'ai su là où les trucs étaient réellement fabriqués que j'ai pu avoir le truc ils ont commencé à mettre des bâtons dans un roi aux gars qui devraient sourcer le produit et finalement il a dû il a dû se conformer à eux pour ne pas qu'ils perdent le marché parce qu'il avait déjà investi pas mal dans le monde. Donc voilà les réalités des choses qui se passent dans le business. Il faut savoir qu'il y a des intérêts qui sont bien gardés. Exactement. Pas nos anciens maîtres pas nos anciens maîtres mais nos anciens maîtres sont ils viennent ici ils viennent ici et surtout l'une des choses qu'il faut comprendre beaucoup et c'est ce que je te disais on en parlait même au début de cette vidéo c'est que pourquoi les Africains n'aiment pas les Chinois en Afrique aussi parce que faire un deal avec un Chinois c'est compliqué de gruger parce que souvent les Chinois veulent faire des des comme des trocs vous me donnez ci je vous donne ça c'est pour ça que la Chine en Afrique beaucoup d'Africains n'aiment pas parce qu'ils n'ont rien à bouffer dedans vous me donnez du coton je vais vous faire une route vous me donnez du soja je vais reconstruire l'hôpital donc il n'y a pas de l'argent surtout avec les entreprises d'État chinois il n'y a pas de transactions financières monétaires qui rentrent dans le jeu et ils n'aiment pas ça parce qu'avec l'Europe quand c'est avec la France tout le monde aillé bouffer tu vois tout le monde va bouffer dedans on va nous apprendre un projet qui devait se faire à 1 milliard on va gonfler à 3 milliards on ne sait pas pourquoi on gonfle les prix on gonfle les trucs on suffatue on fait les choses de sautage on a des usines qui coûtent des prix terribles en Afrique tu vois il y a des projets où tu sais que on donne des équipements où on sait que comme tu l'as répété là on ne peut pas réparer on doit on est obligé de racheter l'équipement non c'est fait exprès c'est fait exprès tout est réparable en Chine oui tout est réparable tout est réparable en Chine c'est pas possible tout est réparable tout est réparable en Chine mais on va vous fournir des équipements où quand ça se gâte vous êtes obligé de racheter un nouveau voilà et ça c'est le jeu auquel les Européens ont joué où les Occidentaux en majorité jouent en Afrique en fait voilà et ils se sont arrangés pour que l'Africain ait dans la tête que tout ce qui vient d'Europe est bon est bon donc même quand l'Européen vient fabriquer en Chine et met le logo européen sur ça ça passe comme une lettre à la poste mais pourquoi nous-mêmes les Africains ne voulons pas à la source on ne voulons pas à la source parce qu'il faut le savoir c'est des intermédiaires comme ce qu'on vous enseigne ils sont des intermédiaires ils vont prendre leur commission au passage et surtout les Européens font des commissions malsaines oui c'est des commissions de fois 5 fois 10 totalement nous on est là on prend des 10% des 15% eux ils vont prendre des commissions malsaines ils vont multiplier le prix par 10 parce qu'ils ont mis que ça quitte l'Europe c'est tout et c'est ce jeu là aujourd'hui que les Libanais les Turcs ont compris et que quand je vois des Africains aller en Turquie je leur répète ça mais je ne veux pas comprendre quand je vois des Africains il y a la Dubaï et je leur répète ça vous allez à You et je vais vous on va mettre quelques passages ici dans cette vidéo vous allez voir que tellement les Arabes et les Turcs sont à You que finalement même les Chinois sont allés apprendre l'arabe pour parler avec eux vous avez des rues entières en arabe en arabe il y a des endroits des enseignes tu vois et tout ça c'est pour vendre aux Africains c'est même pas pour le pays ils n'en ont pas besoin c'est pour vendre aux Africains encore une autre chose quand les gens vont en Turquie pour prendre les sacs de marque et consorts oui tout le monde sait que oui les faux gouttis les faux trucs là personne regardez bien les trucs c'est vrai que les trucs aussi savent comment travailler le cuir mais actuellement le marché du cuir c'est en Chine c'est ça ici à Guangzhou là où on est c'est la Chine et surtout il y a c'est les Chinois qui font le vrai faux yes il y a je vous ai su tellement les Chinois font de la bonne qualité avec les fausses Nike que parfois Nike lui-même est obligé de faire une catégorie des fausses copies des fausses copies pour vendre parce que les gens vont acheter dans tous les cas vous pouvez chercher ce qu'on appelle les replicates chez Nike tu vois que Nike est obligé lui-même de vendre parce que tellement les gens il faut s'habiter moi j'ai fait l'expérience j'ai acheté un Nike en Chine que j'ai envoyé mon petit frère et on a acheté un en France celui de la Chine est de meilleure qualité celui de la Chine est de meilleure qualité ça les gens ne le savent pas vous devez savoir que même en Italie où on produit les Gucci ou ces marques de luxe tellement les Chinois sont bien qu'ils viennent recruter les Chinois pour qu'ils viennent travailler dans les usines en Italie et c'est comme ça que les Chinois sont repartis avec tout le process et ont commencé à faire les fausses Nike les faux Gucci les faux Adidas c'est qu'on sort donc même si vous voulez vendre les faux produits c'est en Chine c'est pas en Turquie c'est pas en Turquie exactement c'est pas en Turquie et regarde la Turquie n'a pas de plateforme comme Alibaba donc il faut forcément trouver quelqu'un là-bas qui doit t'orienter qui va vendre sa commission au passage ce qui n'est pas mal du tout mais au moins même en Chine même si tu veux travailler avec un client tu es conscient qu'il y a Alibaba Alibaba qui est là qui est là il y a à checker les prix bien fait mais la Turquie n'a pas ça même Dubaï aussi n'a pas Dubaï n'a pas ils n'ont pas de plateforme comme Alibaba Alibaba non ils n'ont pas de plateforme donc tout ça c'est pour vous dire les amis le business avec la Chine est quelque chose qui est extrêmement lucratif qui fait que le monde entier est ici même les Américains qui nous poussent à détester les Chinois les Français qui nous poussent à détester les Chinois etc qui sont là à raconter à jouer sur parce qu'ils savent que le noir est émotionnel donc on va jouer sur le racisme on va dire regardez c'est eux qui sont racistes la police chinoise n'a même pas d'armes les policiers chinois n'ont pas l'autorisation de porter des armes tu vois alors qu'aux Etats-Unis on est là tirer sur nos frères comme des pigeons comme des pigeons d'accord non moi j'ai jamais entendu parler on a tiré sur quelqu'un la police même par rapport aux Chinois la police a tiré sur toi c'est très rare ils n'ont même pas d'armes c'est très grave ils n'ont même pas d'armes ils sont dans ce pays la police tu vois quand un policier me voit il veut prendre une photo il ne veut pas me tirer dessus ouais j'ai beaucoup d'amis policiers beaucoup il veut prendre une photo des choses très simples très simples donc voilà tout ça pour vous dire que le business en Chine est quelque chose que vous devez prendre très au sérieux les amis je vous assure pour ceux qui vivent déjà les étudiants africains vous qui êtes en Chine ici prenez cela au sérieux formez-vous prenez cela très très au sérieux il y a des opportunités surtout ce que surtout dans la vision que Roland a et qu'il m'a partagé c'est que nous qui sommes en Chine bon je dis nous parce que je suis en Chine en ce moment mais je ne le dis pas ici mais pour vous qui êtes en Chine jouez le pont quand vous voyez un français en Chine un Turc un Américain en Chine ils sont des agents pour le pays exactement les business qu'ils font c'est des business pour le pays moi je vois des Africains ici ils pouvaient déposer CV en Chine mais dis mon frère les gars sont les gars sont un milliard 5 ils n'ont même pas trouvé du boulot pour eux-mêmes et toi tu veux venir pour être salarié en Chine et pour dire que les entreprises chinoises ils te mettent ils peuvent aussi dire black people don't apply et je trouve que c'est très bien ils ne veulent pas ils disent black people don't apply on ne veut pas de vous on ne veut pas de vous tu réfléchis autrement quand tu amènes le business au chinois tu respectes tu respectes le chinois ne respecte pas les salariés tu amènes le business le chinois ne respecte pas les salariés j'envoie pas la foi de canton qui travaille pour les entreprises chinoises qui donnent des prospectus des nigériens des cils des camerounais plein de citoyens tu les regardes et ils sont contents ah j'ai trouvé du boulot ici non mais attend mais bon parfois parfois c'est difficile pour certaines personnes je comprends on peut pas forcément les condamner mais il y a mieux à faire il y a mieux à faire on peut faire mieux surtout dans ce pays ici il y a vraiment mieux et comme l'a dit le truc le plus simple postez même sur vos statuts les gens vont payer vous n'avez même pas besoin de faire non prenez des photos mettez les prix et mettez-les en statuts whatsapp si vous n'avez pas à voir quelqu'un de votre entourage vous contattez pour dire attendre à ce prix là vous allez voir des tracteurs à 50 dollars des mini tracteurs comme ça avec un moteur dessus on te dit que tu peux faire 10 hectares en deux heures à 50 dollars 100 dollars tu viens de parler de quelque chose les machines agricoles voilà un bon domaine on est encore à la roue on est encore à la roue c'est même de discuter avec de grandes personnalités mais j'ai eu mal parce que j'ai vu qu'ils veulent forcément gaspiller de l'argent ils vont en allemand souvent payer des deuxièmes et ils se disent que j'ai un ami qui a payé un tracteur en Suisse 25 000 euros 25 000 euros un tracteur en Suisse seconde année deuxième mai deuxième mai en sachant que quand ça va se gâter c'est en Suisse que tu vas venir prendre les pièces détacher deuxième mai je lui ai dit mais est-ce que tu sais qu'à ce prix là tu peux avoir au minimum 3 voire 4 tracteurs il est parti payer des machines agricoles 25 000 euros deuxième mai en Suisse alors qu'en Chine tu as le même neuf il peut acheter au moins 3, 4 fois 5 il peut acheter beaucoup non c'est ce que je dis souvent aux gens mais il y a des pays qui ont compris par exemple les brésiliens les brésiliens ils achètent beaucoup de machines en Chine beaucoup beaucoup de machines en Chine c'est-à-dire que l'africain est celui qu'on dupe tout le temps on est là à s'attacher à des trucs de marque c'est telle marque qui est ok c'est telle marque qui est ok or le produit qu'est-ce que ça veut faire en fait la même chose la même chose on a eu le cas on a eu le cas au Congo pour les bus on nous a dit non on veut Allemagne on veut France ou au minimum on veut Turquie et tout on s'est bagarré le meilleur constructeur de bus en Chine le gars a même dit le gars le gars a donné tellement de on vous envoie quelqu'un on a notre service après vendu dans le pays au Congo vous avez n'importe quoi en réparle garantie 5 il a donné toutes les garanties possibles le chinois finalement ils ont dit que ah que non finalement pour des raisons électorales ils vont appeler je suis sûr qui se diront prend ça en Europe je te dis j'ai eu une situation comme ça pour des encres j'ai raconté l'histoire et ils voulaient sourcer de l'encre pour pour les examens nationaux les examens nationaux oui et j'ai sourcé le produit j'ai demandé c'est en fait en Afrique on manque tellement d'informations on ne sait pas que dans l'industrie il y a des certifications exactement la même certification que une marque simple a une autre marque aussi a la même certification qui prouve que voilà j'ai fait un produit de qualité exactement vu que non on ne s'informe pas on ne connait que les noms les noms on ne sait pas les certifications derrière les certifications derrière je trouve le produit j'ai dit non non c'est de la Chine non c'est pour un dossier sensible on ne veut pas avoir des problèmes après on est en Turquie je dis en Turquie où est l'industrie qui fait l'encre en Turquie quand j'ai dit ça au Chineau le Chineau rigolait fatigué la personne m'envoie l'information de l'usine de la soi-disant usine qui est en Turquie le gars me dit mais attends ils font de la sous-traitance ce sont nos clients ce sont nos clients voilà ce sont nos clients donc finalement c'est le même Chineau qui a fait le marché et ils sont les payés plus chers 4 fois plus chers 4 fois plus chers 4 fois plus chers je dis la vérité ça m'a ça m'a choqué mais après j'ai appris aussi que c'est parce que les clients en question sont dans des relations bizarres c'est ça je te dis quand ils le font souvent comme ça c'est parce que eux aussi ils vont mettre de là l'argent dans la poche parce que comme le prix est bas en Chine ils n'ont pas grand chose à gagner donc quand le prix est élevé ailleurs ils vont aussi prendre leur commission donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous sur les business en Chine j'espère que vous avez apprécié cette vidéo on fera encore une autre vidéo pour parler beaucoup plus concrètement quel type de business on est en train de faire et comment il peut aussi vous aider si vous êtes une entreprise en Afrique ou dans la diaspora vous voulez sourcer en Chine etc il vous expliquera comment il va le faire avec les meilleurs tarifs possibles il peut vraiment être votre correspondant avec la Chine on travaille ensemble avec lui sur nos projets e-commerce sur tout négoce en tout cas avec lui quand on va créer une marque on travaille ensemble maintenant donc voilà vous aurez toutes les informations dans cette vidéo que je vais faire avec lui on va parler beaucoup plus en détail de cet aspect là donc voilà un peu les amis ne vous faites plus duper quand on dit l'Afrique c'est celui c'est le dindon de la phase dans le commerce international franchement voilà donc c'est la femme qu'on ne paye même pas quoi c'est la femme qu'on ne paye même pas qu'on ne paye même pas et qui est voilà disponible pour tout le monde il y a des zones pour tout le monde c'est franchement ça fait ça fait ça fait mal ça fait mal voilà c'est une issue de notre intelligence franchement franchement et c'est pour ça que les chinois parfois ils pensent qu'on est bêtes ils nous regardent ils se disent mais vraiment vraiment ils sont cons ils sont cons tu vois et tu vois vous allez voir des libanais venir dire qu'ils sont africains avec le passeport dans la main il y a des choses parfois tu te dis ils ont raison de nous dire qu'on est bêtes parfois les chinois te racontent des choses tu es là tu ne peux que rigoler bêtement parce que tu n'as rien à dire dessus tu vois donc voilà un peu les amis vous aurez une autre vidéo ici on va parler un peu plus en détail du business que Roland met en place ici en Chine de ce qu'il développe ici on va parler de ça en détail donc vous cliquez sur le lien pour aller regarder cette vidéo là on se retrouve dans une prochaine vidéo pour tous ceux qui sont intéressés par le négoce vous savez vous nous contacter etc on se dit bye bye tu as un dernier mot à ajouter Roland ? oui ce que je veux dire c'est que la Chine elle est ouverte pour tout le monde il y a excessivement d'opportunités c'est à nous de nous positionner et il est temps pour nous maintenant de prendre notre position et de profiter de notre marché exactement tout le monde a ce rêve de venir vendre aux Africains mais nous même on peut définir comment les choses vont se passer et on doit prendre notre part exactement et moi je pense que la Chine a son rôle à jouer dedans dedans ok merci beaucoup on se retrouve dans une prochaine vidéo et on peut aussi aujourd'hui merci comme toi que je pense donc C'est parti !